Salut tout le monde, bienvenue pour le soixantième épisode de ma série sur Xtreme Warfare Revenge. Nous sommes le 1er mars 2024 et comme prévu j'ai recruté deux personnes, j'avais dit deux ou trois, j'en ai recruté deux, et des personnes que j'ai pu signer avec Hero del Pirata Morgan, bref on va l'appeler Hero, parce que le J en espagnol ça doit se dire R, un truc comme ça, Hero, je vais l'appeler Morgan dans ce cas, je pense que ce sera moins compliqué. En tout cas on a un pirate, voilà, qui a des stats plutôt équilibrées, et nous avons également, que je le retrouve, où est-ce qu'il est ? Recru numéro 2, où es-tu ? Voilà, Ryan Genesis, donc qui a des stats un peu plus faibles que mon autre recrut, mais qui n'est pas non plus mauvais. J'ai pas pu trouver des mecs beaucoup plus doués, avec une overness entre 45 et 55, donc bon, a priori, ce que j'ai trouvé là, c'est ce que je pouvais trouver de mieux parmi les Faces. Il est vrai que je suis retombé par exemple sur un certain Aaron Bolo, qui a travaillé chez nous, mais qui est un heal premièrement, et ensuite qui a beaucoup trop de contrats ailleurs. Je voulais faire signer des mecs qui n'allaient pas coûter trop cher, et quand vous avez un type qui est déjà payé 10 000 à la base, enfin qui demande d'être payé 10 000 dollars à la base, et qu'ils travaillent en plus chez quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il ne va pas vous coûter 10 000 à l'arrivée, il va peut-être vous coûter plus. Donc forcément, déjà, il faut les convaincre de signer, et ensuite il faut les convaincre de partir des autres fédérations avec qui ils travaillent. Donc c'était pas simple. Merci à la personne qui m'a précisé qu'on pouvait signer jusqu'à... Enfin, qu'on pouvait signer des catchers avec 55 de Vanessa max au niveau régional, parce qu'avec ça, j'ai pu signer Karsten Beck, qui est à 55 tout pile. Alors peut-être qu'on peut signer des mecs qui sont à 60, je sais pas. Parce que moi, j'avais supposé 50, quelqu'un m'avait dit 60, et moi, après on m'a redit 55. Bon, donc du coup, on va s'en assurer, voilà. Voilà, bon, ceux que j'ai envie de faire signer, par exemple, par exemple, Matt Cage. Matt Cage, ok, lui travaille certainement pour quelqu'un d'autre, voilà. Mais est-ce qu'il voudrait éventuellement signer avec moi pour 2 ans, si je lui donne un plus gros contrat ? Allez, 6 000. 8 000, pardon, 8 000. Ouais, bon, apparemment, effectivement, effectivement, au-delà de 55, ça semble un peu fichu, même totalement. Alors Takasuzuki, lui, ne voudra pas signer pour une autre raison, c'est parce qu'il fait des tournées avec des structures japonaises. Donc en l'occurrence, ici, la Michinoku Pro, pardon. Ok. J'ai hésité à faire des offres, enfin, plutôt à faire des demandes auprès des chaînes de télévision pour avoir un show TV, sauf que, je vais vous montrer un truc, si on va dans le guide et qu'on va du côté des shows TV, on a ici, dans ce paragraphe, tous les avantages et les désavantages d'avoir un show TV. Évidemment, les avantages étant le truc classique, on a plus d'exposition, on peut essayer des matchs dont on n'est pas vraiment sûr, donc on peut faire plus d'essais, on régénère des revenus grâce aux ventes de tickets et aux sponsors, mais, papapam, désavantages, ouais. Ce qui me dérange, ce sont les coûts de production. Et comme les coûts de production, je ne sais pas vraiment ce que ça va me coûter, pourquoi je fais New Game, moi, n'importe quoi, je ne sais pas ce que ça va me coûter si je faisais des shows TV, et je ne sais pas non plus ce que ça va m'apporter au niveau des sponsors, je n'en sais absolument rien, mais ça me fait un petit peu peur quand même de faire le grand plongeon avec une situation financière quand même aussi... aussi bancale. Donc, pour l'instant, je vais m'abstenir, je vais faire comme j'ai dit, je vais donc attendre que certains sponsors s'arrêtent. J'imagine qu'en 2024, on aura chopé pas mal de sponsors intéressants, donc, en théorie, on devrait avoir très rapidement les moyens de se lancer dans la production de shows TV. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Donc, c'est tout. Le prochain show se déroule le 16 mars, Angels of War. On se dirige donc vers cette date. A tout de suite. Oula, un incident pile le 16 mars, c'est mauvais signe. Matt Cage est parti en cœur de désintox à cause d'un problème d'alcoolisme. Bon, Matt Cage, c'est pas hyper gênant parce que... Si, c'est... Comment dire ? C'est terrible pour lui. C'est pas ça que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que... C'est que pour nous, c'est pas très... Comment dire ? C'est pas très dommageable d'un point de vue financier. Voilà. D'un point de vue purement financier, c'est pas un problème parce qu'il est sous contrat ouvert. Donc, on va pas le payer pour rien pendant sa cœur de désintox. Voilà. C'est vrai qu'humainement, c'est dommage. Voilà. Voilà, c'est un petit peu humain. Bon. Alors, maintenant, au niveau des mails, avec le gros suspense dont nous avons l'habitude. Alors, d'accord. Donc, on a Viking et Jekles qui changent beaucoup de fédérations parce qu'ils ont apparemment beaucoup d'offres. Matt Cage qui prend un contrat avec la JWNC ou la GWNC, comme on peut dire en français. Et ça, c'était juste avant son départ en cœur de désintox. Alors après, est-ce qu'il a pris lui-même la décision de partir en cœur de désintox ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, enfin, un autre de ses employeurs qui a décidé de l'y envoyer ? Parce que, bon, dans tous les cas, c'est une bonne décision. Quelle que soit la personne dont elle est venue. Ok, donc, personne n'est parti. On va pouvoir bouquer Angels of War maintenant. Angels of War commence avec le pré-show et avec le segment super facile à faire, l'arrivée de Julia Bells. Ça recommence. Ne fais pas de grands gestes, Kev, bon sang. Je vais l'avancer un petit peu. Voilà, ce sera moins proche du bord. La lampe, la lampe prend encore des risques à être ici. Bon. Un très bon segment à 82%, ça fait plaisir. Je suis ensuite en coulisses et j'annonce le main event. Michael Diablo affrontera Takasuzuki pour le titre de champion de Rekka Wrestling. Titre masculin, bien entendu, ça fait 70%. très bon score pour ce segment-là. Donc, pour l'instant, on est sur une très bonne moyenne. Ensuite, Frank Cross affronte Karstenbeck. Un match qui fait un score plutôt moyen, en fait. La qualité est bien. 74%, c'est honorable. La réaction est un peu plus faible, 45%, et on a une note totale de 59%. Peut-être que je devrais cibler quelques personnes et tenter de les mettre over, en fait. parce que c'est un truc que je n'ai pas beaucoup fait depuis un bon moment, en fait. Ceux que j'ai vraiment les mieux construits dans l'histoire de Rick Rance Link, c'est certainement Angel Dust et Axl Rage. Scott Steele aussi. Scott Steele, je l'ai plutôt bien construit. Et Michael Diablo aussi a fait une bonne montée. Michael Diablo et Scott Steele ont commencé très bas niveau au Vernaest quand je les ai recrutés. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Karsten Beck gagne. Un match qui s'est déroulé normalement. Diving Splash pour conclure. Karsten Beck célèbre. Voilà. On enchaîne ensuite avec un match entre Massa Aero Crimson et Trey Williams. Là encore, la qualité est très honorable, 71%. La réaction est beaucoup plus forte grâce à Massa Aero Crimson qui est très over. La note totale est de 63%. Et c'est Massa Aero Crimson justement qui gagne ce match avec le P.K. Breaker. Ça fait plaisir. Donc, un combat plutôt décent. Sky est ensuite en coulisse. Elle rencontre sa rivale Sendai Sechiko. Les deux s'insultent. Mais bon, elle ne se tape pas. Pas encore en tout cas. Le segment ne fait que 54%. Mais au moins, ça m'a permis un petit peu d'enflammer un petit peu plus cette rivalité. Il faut prendre soin des rivalités. C'est très important. On enchaîne ensuite avec un segment avec Julia Bells qui est en coulisse et qui, bien sûr, Julia Bells est manager quand même. Elle soutient son client Jason Hayes qui aura un match par équipe qui, je pense, sera magnifique. Donc, elle le motive. Ça fait un score de 62% et Jason Hayes gagne 2 points d'overness. On enchaîne avec un match, certainement. Voilà. Sendai Sachiko contre Lady Aphrodita. Match pour le titre féminin de Rekker Wrestling. La qualité est plutôt moyenne, 67%. La réaction est, on va dire, 49%. La note est plutôt moyenne à l'arrivée quand même. C'est assez faible, 58%. Le titre a cependant gagné en images et Lady Aphrodita a conservé son titre grâce à son Huracan Rana. Son Huracan Rana. Mais après le match, Sky est arrivé pour attaquer sa rivale Sendai Sachiko. Sendai s'est défendu avec la chaise que Sky avait apportée. Du coup, c'est Sky qui s'est pris cette chaise en plein dans la face. Voilà. Ça lui apprendra à vouloir attaquer des gens par surprise. Ouh ! Je le sentais bien ce match par équipe. Je le sentais bien et niveau qualité, j'ai eu raison. Malheureusement, la réaction est un peu faible. 47% de réaction, 82% pour la qualité, ça c'est très bien. Le score est de 64% qui est plutôt satisfaisant. Jason Hayes avait comme coéquipier Gregory James et il affrontait son rival, Jack Silverwood, avec Ryan Genesis, l'une de nos nouvelles recrues, bien sûr. Et apparemment, ils ont fait du bon boulot. Un match qui a été bien niveau qualité. On a la preuve sous les yeux, juste là. et on a une victoire de Jason Hayes et de Gregory James. Mais attention, attention, ce vilain Jason Hayes qui a fait une powerbomb. Ah non, c'est Silverwood qui a voulu faire une powerbomb. Hayes a réussi à passer derrière, j'imagine. Attendez. Ah non, c'est juste Jack Silverwood qui est tombé et Jason Hayes s'est retrouvé sur son rival. Oh ! D'accord. Donc en fait, Jack Silverwood a voulu partir pour une powerbomb, mais Jason Hayes a sorti une chaîne et il a frappé son adversaire, il a frappé Jack dans la face. C'est pour ça qu'il est tombé en arrière. Donc il a été frappé par un point entouré par une chaîne. Donc, Jason Hayes a triché. C'est très vilain. C'est de la tricherie vraiment très ouh, très violente. Le match de titre entre Michael Diablo et Takasuki a été plutôt bien, magnifique. 75% de qualité de match, c'est très honorable. La réaction a été très bonne, 60%, le score est également bon, 67% au total avec une victoire de Takasuki qui gagne le match et après ce match, le vilain Michael Diablo s'est vengé en attaquant son adversaire. En plus avec une chaise, carrément une chaise. Décidément, on a sorti des chaises et Takasuki a gagné deux points d'Overness tout en faisant gagner avec Michael Diablo également, bien sûr, de l'image, en améliorant l'image du titre masculin. Le show fait un petit 72%, c'est vrai qu'on pourrait faire un petit peu mieux maintenant quand même, on pourrait essayer de faire des efforts, mais je vais essayer d'en faire du coup au prochain show qui sera dans cet épisode. Trey Williams, apparemment, il est trop dans la carte, très bien. Lady Aphrodita pense être également trop poussée dans la carte. Jack Silverwood également, Jack Silverwood est d'accord, ok. Ah oui, effectivement, parce que là, effectivement, avec l'Overness qu'ils ont, ils seraient main eventer pour une fédération small, mais vu qu'on est passé en régionale, évidemment, les critères pour être main eventer, upper mid-carder, mid-carder, lower mid-carder, etc. ne sont pas les mêmes. donc effectivement, il y a trois personnes, trois personnes. Donc Trey Williams, Lady Aphrodita et Jack Silverwood, ok. On va faire ça tout de suite. Si en plus, Lady Aphrodita me dit même qu'elle est trop haute dans la carte, moi, je veux bien la descendre si ça la range, si ça la rassurge, surtout. Donc Jack Silverwood va être descendu. Par contre, ça fait baisser leur morale et ce n'est pas normal parce qu'ils me disent qu'ils ne sont pas à leur place. donc normalement, ça devrait les soulager au contraire. Et Trey Williams, voilà. Donc tu vas voir le coup qu'il va être à 91 de morale, voilà. Ah là 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 là. Bon, on est donc à 28% d'image, on a commencé l'épisode à 24 je crois. Donc on a fait un plus 4 et on va du coup se diriger vers la fin du mois. Ouf, 114 mails. Bon, on va les passer très vite parce que je n'ai pas envie de passer 3 heures dessus. Joey Vengeance était, j'ai failli recruter Joey Vengeance mais lui ne voulait pas signer avec moi. J'ai réussi à l'obtenir pour un contrat ouvert mais il ne voulait pas signer avec moi parce qu'il avait d'autres contrats ailleurs et il s'est dit que non, ce ne serait pas une bonne idée de signer avec moi. Alors du coup, je lui ai proposé de partir et il a fait ouais ok, vu la situation de votre fédération, ouais, je veux bien. Enfin, la situation financière. c'était un argument valable en fait et quelque part ça m'arrangeait parce que je m'en serais voulu quand même de le virer alors qu'il ne voulait pas partir. J'ai été sympa, je lui ai quand même proposé d'abord de partir en lui faisant croire qu'il avait le choix et voilà. Bad Cake, nous a lâché. Bon bah tant pis, c'est pas très grave. De toute façon, ceux qui nous l'ont piqué ne le viront pas de si tôt vu qu'il est en désintox et on ne sait pas combien de temps ça dure. Ça peut durer assez longtemps quand même. Alors attendez, il y a des mecs qui ont signé quelque part. Ok. Jackless a signé la CGC. Ok. Alors il faut que je sois très vigilant quand même. C'est terrible. À chaque fois, elle a boule au ventre. Non, je n'exagère pas du tout. Mad Cage, voilà, quittera une autre fédération pour en rejoindre une autre. Je ne comprends pas pourquoi ce mec arrive à obtenir des contrats alors qu'il est actuellement indisponible. Peut-être qu'il se la joue. Ouais, on va vous donner une seconde chance. C'est avec nous que vous allez vous refaire après, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, on est toujours à 28. Non, notre image a baissé. Aïe, aïe, aïe. Il faut faire gaffe à la pub, là. Oui, parce que je l'ai baissé à 25 la pub. Je l'ai baissé à 25% et je n'ai pas... effectivement, 25% apparemment, c'est pas assez notre image baisse. Donc, apparemment, il faut remettre un petit peu plus d'argent dans la pub quitte à faire moins de bénéfices à la fin de chaque mois. Bon, là, du coup, on a fait 20 000 de bénéfices, mais à quel prix ? Au prix de seulement plus 1% pour ce mois-ci. Bon, du coup, à chaque fois qu'on fait un plus 4 après un show, on peut se dire que c'est bon. Ça va. Alors, du coup, on n'était peut-être pas à 24% avant de commencer le show parce qu'il s'est passé deux semaines entre le début du mois et le début du show. enfin, le début du mois et le show. Au niveau des sponsors, ouais, c'est bien ce qui me semblait, il y a un sponsor qui est arrivé à son terme, enfin, un partenariat avec un sponsor qui est arrivé à son terme. Donc, normalement, niveau pognon, ça va être délicieux. Le délicieux pognon, le pognon, comme dirait ce brave Capitaine Krabs. J'adore quand il dit ça. Le pognon. Peut-être que je suis un peu gourmand, là. Toc, voilà, 250, est-ce que je peux espérer 250 ? Oui ! Energizer qui donne 260 000 et Twisted Tea qui propose 280 000 dollars. J'hésite. 280 000 dollars, pourquoi hésiter ? J'accepte. Oh oui. Jockey nous donne combien déjà ? 290 000. Là, on a 2 gros, gros, gros sponsors. Alors, du coup, j'attends de voir le mail qui nous dit quel sponsor s'est barré. Alors, attendez. On va d'abord lire les mails. Voilà, de toute façon, on verra bien... Attendez. Non, c'est bon. On verra bien qui... qui n'est plus notre sponsor. ça fait plaisir d'avoir chopé un très gros sponsor. Je pense qu'à la fin de ce mois-ci, je peux remettre un petit peu d'argent dans la pub. Bon, il y a beaucoup de gens qui demandent plus. Alors, Sendai Sachiko, ça commence vraiment à m'embêter parce qu'elle était à 13 000 dollars. 10% de 13 000, ça fait 1300. Donc, ça va faire plus 1000 dollars. Elle va être payée 14 000 par apparition. ça commence à faire beaucoup. Elle a de la chance quand même que là, on ait chopé un plus gros sponsor parce que là, je ne pense pas que j'aurais... Disons que j'aurais été un peu nerveux, quoi. En plus, on a récupéré tous les titis parce qu'ils ont lâché la VZF. Bah, tiens, la VZF, tiens, tiens, prends ça. Je t'ai piqué ton sponsor. Et en plus, ça, c'est un mail du 1er avril. Et ce n'est pas une blague. On leur a piqué Twisted Tea. Bah, tiens, bouffez ça, VZF, bouffez ça. Rendez-nous Becky Lynch. C'est Mattel, donc, qui n'est plus notre sponsor. Ok. Donc, notre image publique augmente depuis quelques mois. On a fait des bénéfices depuis certains mois et puis, Twisted Tea est content de bosser avec nous. Donc, Twisted Tea nous file 280 000 par show. Du coup, c'était... Mince, j'ai déjà oublié qu'il nous a lâché Mattel, Mattel, Mattel. Enfin, ils ne nous ont pas lâché, c'est juste que le pertenariat est arrivé à son terme. Voilà. Personne n'a lâché personne. Donc, on fait plus 135 000 dollars. Bah, vous savez quoi ? Ça veut dire que on va pouvoir en mettre de l'argent dans la pub. Il l'écoupe resto. Donc, plus 130 000. Prenons le bénéfice de 20 000 qu'on a fait le mois dernier. On prononce ça comme base. 20 000, donc plus 135 000, ça va nous faire plus 155 000. Donc, je peux bien dépenser 50 000 dollars en pub. Ça nous fait plus... Environ plus 100 000 de bénéfices, normalement, si tout va bien. Donc là, on est plutôt bien, en fait. N'empêche, la pub, je ne savais pas que c'était si important que ça, parce que si j'avais compris plutôt que la pub était super importante, cette série, elle serait rendue beaucoup plus dans l'heure actuelle, parce que c'est ça qui me fait galérer entre le niveau small et le niveau backyard. Ah la vache ! Et bien, c'est très bien, c'est parfait. Donc, on va pouvoir se diriger vers le prochain show qui se déroulera le 13 avril, le show qui s'appelle Game Changer. C'était le jingle des mails du mois d'avril. Bon, a priori, pas de catastrophes. Des histoires de sponsors. Est-ce que la VZF a retrouvé un sponsor ? Ouais, c'est bon. One Hour Tees. Ouais, je pense qu'ils ont... Ouais, en fait, je pense que One Hour Tees leur file beaucoup d'argent parce que la VZF n'est pas au même niveau que nous. Je crois qu'ils sont au niveau national, peut-être ? Que le taux national. Je ne sais plus. Mais je pense qu'ils sont bien plus haut que nous. Donc, en fait, le départ de... Purée, j'oublie tout ce que je lis, moi. One Hour Tees, OK. One Hour Tees. Le départ de Twisted Tea, je pense que... Ah non ! Ah non, ça ne les arrange pas du tout. Ils se sont chopés un sponsor à 70 000. Il ne restait rien. Oh oh ! Oh là là, ils se sont passés d'un sponsor à 180 000 à un sponsor à 70 000. Moins de 110 000. Paf ! Oh la vache. Et comme tout le monde s'est jouté que sur les autres sponsors, ils n'avaient plus que ça apparemment. Alors, on est à 25% d'images. Donc, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé apparemment. OK. Donc, on va faire le show. Écoutez, tout le monde est dispo. Parfait. Sauf ceux qui sont en tournée peut-être. Je ne sais pas si Takasuki est dispo. Bon, je n'en sais rien. Je verrai bien quand je bookerai le show. Donc, voilà. Game Changer, c'est parti. J'ai booké le show en 10 minutes. C'est assez court et je ne sais pas si c'est mauvais signe. On verra bien. En tout cas, bon, pour Game Changer, j'ai pris des décisions qui changent un petit peu la donne pour les champions. Eh oui, les champions vont tous les deux défendre leurs titres dans des matchs à plusieurs. Et ça, ce n'est pas cool. En tout cas, dans le pré-show, Masaiiro Crimson et Kigan qui ne vont pas bosser ce soir traînent un petit peu ensemble et ça fait plaisir à tout le monde de les voir. Ça fait un segment à 67%. Voilà. C'est le segment encore un petit peu facile et bon, il faut varier un petit peu les segments faciles. Même les segments faciles doivent être variés donc j'ai laissé Julia Bells tranquille pour ce coup-ci. Ensuite, j'annonce le main event et oui, Jason Hayes va être dans un match avec Gregory James, Michael Diablo et Takasuzuki pour le titre de Takasuzuki. Voilà. En fait, je voulais commencer ma phrase en disant le nom du champion et va défendre son titre contre les trois personnes. Sauf que j'ai commencé à dire Jason Hayes donc j'étais mal barré. voilà, j'ai essayé de me rattraper mais je pense que ça s'est ça s'est entendu que j'ai mal commencé ma phrase enfin pas comme je le voulais quoi. Bon, en tout cas, match à quatre avec, c'est pas, donc 69% pour le segment, c'est pas incohérent. Hayes et James qui ont gagné un match par équipe le mois précédent pardon. c'est vrai qu'on fait pas encore des shows télévisés. Alors, on a Hiro del Pirata Morgan qui perd de l'oeuvre en est à cause de sa faible gimmick donc apparemment les gens n'aiment pas les pirates. Bon, en tout cas, il a affronté Karsten Beck dans un match qui a pas été si flamboyant que ça pourtant il me semblait qu'au niveau bagarre et technique ils avaient des valeurs un petit peu similaires donc seulement 66% pour la qualité 66 pardon et 48% pour la réaction ça ne fait que 51% de notre total je fais pas gaffe aux overness je devrais peut-être je devrais peut-être mettre ceux qui sont très over ensemble pour être sûr d'avoir des gros matchs et donner une chance à ceux qui en ont moins d'avoir des matchs eux-mêmes mais mettre ceux qui ont moins d'overness ensemble également. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Moi j'ai pensé qu'au style de combat similaire j'aurais peut-être dû faire gaffe en tout cas Karsten Beck gagne son match avec son diving splash et il célèbre encore une fois Greg Burridge le manager de Frank Cross était avec Frank Cross donc en coulisses pour faire une interview et du coup Greg Burridge avec son charisme gagne 3 points de overness par contre il est pas fichu de faire un segment à plus de 58% voilà donc le segment fait 58% Greg tu sais ce qu'il te reste à faire on a donc un match où oui mais il y a un truc qui va pas avec les notes aïe bon donc Frank Cross contre John Williams ça fait 83% de qualité de match 40% pour la réaction mais niveau note totale on est à 54 seulement alors que si on fait la moyenne entre la réaction et la qualité ça nous fait au moins du 62 ou du 61 allez ouais 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 ça fait au moins du 61 donc c'est l'un de ces shows qui fonctionnent pas trop malheureusement bon John Williams gagne par contre extérieur parce que bon voilà de temps en temps il faut que il faut quelqu'un craque autrement que par tomber ou sous mission donc voilà sur ce coup là le pauvre Frank Cross a craqué en restant KO à l'extérieur apparemment ah oui d'accord d'accord il s'est pris une powerbomb et ensuite il s'est fait dégager du ring ou alors c'est avec la powerbomb qu'il s'est fait compter à l'extérieur je sais pas en tout cas Jack Silverwood ensuite est en coulisse et il fait une promo contre son rival Jason Hayes qui sera dans le main event Jack Silverwood a fait une bonne promo vraisemblablement parce que c'est un segment qui fait 63% on aurait pu espérer un tout petit peu mieux mais c'est correct on va pas non plus voilà et il gagne 2 points d'overness et c'est surtout ça qui est intéressant en fait ah là par contre apparemment c'est vachement intéressant parce que la rivalité semble être bien enflammée entre ces deux là Sendai Satchiko devait participer au match pour le titre féminin donc j'allais mettre mes 4 catcheuses pour ce match sauf qu'elle s'est fait attaquer en coulisse par Sky et oui Sky a donc voulu éliminer une de ses adversaires pour avoir plus de chances de gagner le titre ce soir et c'est un segment qui fait 71% c'est excellent en plus Sky gagne 3 points d'overness et Sendai Satchiko en gagne 2 et ça c'est excellent ça va pimenter un petit peu la rivalité ça va l'enflammer ça va être cool par contre le match de titre est vraiment bof et encore voilà avec avec en plus comment dire le 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 désavantage que nous inflige le maître du jeu nous avons encore une note bien moins bonne que ce que nous aurions pu avoir donc 57% pour la qualité 56% pour la réaction et 50% au total Amber Rodriguez était de la partie tout comme Sky bien sûr pour affronter Lady Aphrodita dans un match à 3 et c'est Lady Aphrodita qui gagne le match en faisant le tomber sur Amber Rodriguez bon c'était l'un des main events enfin supposément l'un des main events et on a un match entre Jason Hayes et Gregory James un match qui aurait dû faire 59% si la logique avait été non mais non Jason Hayes contre Gregory James contre Michael Diablo contre Takasuzuki oui Kev il y a d'autres mots à côté de ce que tu as lu bah oui c'était un match à 4 je l'annonçais moi même il va pas bien l'autre bon donc un match à 4 qui a pas été ouais niveau qualité c'est pas catastrophique pour un match à plusieurs j'imagine que ça aurait pu être pire la réaction aurait pu être meilleure par contre seulement 49% et par contre niveau note on se fait avoir on s'est fait avoir donc 53% et le titre a gagné en images je me demande si j'ai vraiment mis le titre féminin en jeu dans l'autre match je sais plus j'ai pas regardé en tout cas 2 des 3 plus mauvais segments sont en fait les 2 derniers segments et notre show ne fait que 58% on s'est fait avoir quelque part bon y'a pas de quoi s'affoler on est à 27% d'images publiques ce show nous a fait gagner en images donc les meubles sont saufs alors Ryan Genesis pense que Gregory James serait un excellent adversaire pour lui j'essaie de retenir 317 personnes ont assisté au show et on a des wow on a d'autres d'autres news que que les news du show c'est drôle ça c'est drôle c'est drôle c'est drôle donc des trucs qui concernent la AW moi je m'en fiche totalement bon c'est parfait rendez-vous à la fin du mois d'avril pour faire le bilan et non pas de jingle pour cette fois-ci on lit juste les mails et encore comme d'habitude on regarde si si certains de nos catchers sont partis ce qui est très très peu probable en fait parce que j'ai quand même une très grosse partie du roster en fait qui est en contrat signé il y a très peu de personnes en fait qui sont sous contrat ouvert en fait il y en a quasiment plus on va regarder tiens je vais vous montrer quand même mais effectivement j'ai beaucoup plus de monde en contrat signé qu'en contrat ouvert la preuve avec cet exemple tout simple je vais juste vous montrer voilà la liste comme ça des gens qui sont signés donc voilà et encore il y a aussi ceux qui sont inséparables de record wrestling voilà avec donc trois deux managers une figure d'autorité et un catcher et on a juste quelques personnes en contrat ouvert donc elles sont au nombre de six donc un nombre incroyable Takasuzuki on l'a vu c'est parce qu'il ne pouvait pas il ne voulait pas parce qu'il était en tournée avec des structures japonaises Sky ou la vache excusez-moi mais Sky apparemment t'es une star bon niveau stat sur le ring c'est bof surtout là mais apparemment franchement bravo bravo donc on a Sendai Sachiko que je devrais peut-être faire signer du coup je pourrais la faire signer je vais peut-être la faire signer du coup parce que bon c'est pas comme si j'avais beaucoup d'autres possibilités niveau catcheuse Greg Burridge il est seulement manager et vu ses stades je suis pas sûr que quelqu'un d'autre s'intéresse à lui pour l'instant non parce qu'il travaille nulle part ailleurs et bon voilà je préfère le payer uniquement quand c'est nécessaire voilà donc je pourrais techniquement mais bon voilà Ellie Gero j'ai pas envie de le faire signer parce que ses stats sont un petit peu bof et de toute façon elle n'intervient pas à tous les shows et Amber Rodriguez c'est pas gênant elle est quand même en contrat ouvert je pense que ça peut rester ainsi encore un petit peu parce que je pense pas qu'elle gagnera en overness de si tôt parce que j'ai quand même que 4 femmes dans mon roster et bon normalement il n'y a pas tellement d'ouverture pour Amber Rodriguez bon c'est un peu triste mais bon il faut bien des gens comme ça qui pour le bien de la fédération se sacrifient pour ne pas progresser mais c'est vrai qu'avec 4 personnes dans une division c'est un peu compliqué après je pourrais éventuellement faire des matchs entre hommes et femmes mais après je sais pas tellement comment une déesse qui s'appelle Athena encore une tiens bon elle a pris sa retraite et après je sais pas ce que je sais pas ce que ça peut faire de faire des matchs hommes contre femmes parce que bon les hommes doivent taper les femmes les femmes doivent taper les hommes je sais pas si c'est très bien vu niveau image alors après il me semble qu'il y a des fédérations qui font ça des matchs inter genre c'est ça qu'on dit c'est ça le terme ou purée Rangerton a quitté la WWE oh mon dieu Christophe a juste a quitté le staff de l'APW alors après il faut que je vois son salaire parce que s'il coûte trop cher je vais pas non plus l'acheter enfin l'acheter le recruter pardon tu m'appartiens désormais donc parfait notre image augmente on gagne des sous on a fait presque 90 000 de bénéfices donc on remonte on remonte on est toujours en dessous de zéro mais on remonte donc c'est très bien on a un bon rythme et niveau image on est à 27% c'était pas un mois si extraordinaire que ça mais au moins c'était un mois on va dire positif dans le sens on a gagné en image et en argent voilà c'est important également donc du coup juste pour mes commentateurs j'ai deux commentateurs qui qui me coûtent chacun 6 000 et monsieur Ajust il coûte combien monsieur Ajust il y a 59 de talent donc je pourrais le recruter techniquement parce que si je le recrute j'en vire un autre mais du coup ça me fait dépenser 16 000 dollars de plus par mois bon je vais méditer là dessus parce qu'on est tiraillé entre enfin je suis tiraillé entre ce que mon coeur me dit de faire et ce que et ce que le département des finances me dit de faire aussi bon bah on s'en est pas trop mal sorti donc on a on a fait plus 3% seulement lors de cet épisode on espère que ce sera bien mieux lors des prochains mais il faudra que j'étudie vraiment les overness de chacun et que je vois ce qu'il convient de faire pour et bien faire grimper certaines personnes et voilà ne pas trop saboter les notes de mes de mes segments où je mets des matchs lorsque enfin parce que voilà si je mets un mec qui est très over mieux vaut quand même mettre un autre mec qui est très over pour avoir le meilleur score possible ça me paraît un petit peu mieux quand même de faire ça comme ça parce que bon je pense que si on voilà il faut pas non plus freiner les meilleurs éléments voilà c'est sur cette très belle phrase et sur ce petit bafouillage qu'on va se quitter c'était donc le 60ème épisode et ouais 60 épisodes purée de ma série sur Extreme Warfare Revenge à très bientôt pour le 61ème salut 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 Sous-titrage ST' 501